aujourd'hui je vais écouter vos pires bêtises et les juger donc si vous voulez m'envoyer votre pire bêtise n'hésitez pas à aller me suivre sur instagram et envoyez moi bien un message vocal ici j'ai deux boîtes coupable ou pardonné et je vais vous placer dedans en fonction de ce que vous avez fait c'est logique ma plus grosse bêtise ça a été de coucher avec une personne qui en fait il était mon cousin j'habite pas à lyon me regardez pas comme ça c'était pas moi mais waouh c'est quoi cette dinguerie maintenant il faut l'avoir le culot de me l'envoyer en message vocal bah c'est pardonné c'est coupable c'est coupable ma plus grosse bêtise c'est que quand j'étais plus petite j'ai joué avec les clés de voiture de mon père et puis à un moment je l'ai démarré évidemment enfin je l'ai enlevé le frein à main et la voiture a dévalé la pente oui avec moi à l'intérieur oh génial les parents ils étaient dans la maison donc ils m'ont pas quand la voiture est arrivée et encastrait le mur au fond je suis sorti j'ai été dire à mes parents que c'était mon frère qui mon frère lui était tranquille à sa chambre du coup il s'est fait défoncer parce que voilà et puis voilà sinon c'est tout c'est donc continue ce que tu fais j'adore merci beaucoup quoi mais c'est grave t'as accusé ton frère t'aurais pu mourir aussi pour ça c'est peut-être plus grave enfin je ne sais même pas du coup c'est quoi cette histoire non mais là c'est coupable je veux dire la voiture le petit frère toi qui a failli mourir le mur oh là là c'est coupable un jour pour faire une blague à mon père j'ai mis des glaçons dans son oreiller bon ça l'a pas fait rire mais c'était quand même drôle c'est rapide mais c'est très clair t'es un petit con toi ça se voit à ta gueule alors la blague est très sympa mettre des glaçons dans un oreiller c'est pardonnée si tu veux j'ai la pire bêtise à mon beau père aussi alors en fait il était tout petit tu sais il s'amusait il avait fait un petit feu avec deux trois bouts de bois et puis voilà normal oui et quand il y a ses parents qui sont arrivés il a caché le feu avec du sable bah en fait vu qu'ils étaient partis ça a cramé une grange il a brûlé une grange dans laquelle il y avait je crois deux moutons un âne une vache c'est pas quoi bon les animaux sont sortis vivants mais il a cramé une grange voilà et il avait huit neuf ans excusez moi c'est plus des bêtises c'est carrément des motifs pour quitter le pays ça c'est coupable oui on était en train de jouer avec mon ami dehors et puis là j'ai trouvé un glaçon parce qu'on était en hiver et là bah moi je me dis tiens glaçon il pourrait servir et j'avais jamais lancé un glaçon sur la tête de quelqu'un donc que je me suis dit peut-être voir qu'est ce que ça ferait alors là je les prises je l'ai lancé sur la tête de mon de mon ami et puis ça lui a fendu la tête et voilà il a eu une très grosse cicatrice mais après je me suis excusé ah voilà eh ben si tu t'es excusé tout va bien alors c'est coupable c'est tout ok donc une fois en fait en espagnol la prof compte 1 2 3 pour avoir le silence moi j'ai répondu soleil et on était 7 à l'avoir déjà en même temps mais y'a que moi qui me suis fait choper et ça fait rire tout le monde ça c'est malheureusement parce que tu n'as pas de chance mais je vais te dire un truc bien tenté moi j'aurais sûrement fait partie des 7 écoute ta bêtise est plutôt cool malgré le fait que tu sois le seul quitte soit pris une heure de colle et ça c'est pas cool non 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 il aurait fallu en donner au 7 bon j'avoue que ça devient compliqué à remplir et tout ça c'est pardonné alors l'histoire s'est passé quand j'avais 12 ans il fallait qu'on dissèque un poisson c'était la pause déjeuner on a été chercher les poissons et on les a cachés partout dans le local ça a pué c'était dégueulasse et après on est retourné manger comme si rien n'était et donc ça nous a fait rater le cours beaucoup trop long pour ce que c'est et pour ça c'est coupable on passe à la suite alors moi c'était en art plastique le premier jour de la entrée on arrive dans le bâtiment et en fait je parle assez fort en rentrant dans le bâtiment je parle avec mes potes et je leur dis ouais les profs d'art plastique de toute façon ils sont dans leur monde et tout et là elle arrive et bah elle sort par cette porte là et elle fait c'est qui qui a parlé des profs d'art plastique là moi bah j'assume donc je fais bah c'est moi et tout je crois que ça faut pas l'assumer devant eux j'étais au collège j'ai fini j'ai eu une une heure de colle parce que j'ai fait une fausse annonce de sortie pour aller voir ma pote voilà je sens à ta voix que tu es très jeune ce que tu as fait c'est très mal on dirait que je suis en train de faire la morale à un enfant pour me dédouaner de toutes mes conneries non c'est coupable pauvre merde ouf non c'est une enfant arrête arrête d'être méchant le dernier jour avant les vacances de noël ma professeur principale nous filmer dans la cour quand j'ai vu qu'elle nous filmer j'ai voulu faire un geste comme ceci mais à la place je lui ai fait un doigt d'honneur mais comment on se trompe normalement l'info va dans ton cerveau et se transmet dans tes mains en fait a un trouble psychologique dans ce cas je suis désolé c'est pardonné je ne savais pas une fois j'étais à la piscine avec une amie et on a cassé un ventre qui glisse ok je sais pas quoi je pensais mais c'était pas ça à dix mille euros on n'a rien payé les gars nous ont cherché pendant trois heures trois heures c'est long et c'est coupable ah bah oui et bah voilà c'était abusant tout ça n'hésitez pas à m'envoyer votre pierre bêtise sur instagram je vous attends et on fera évidemment un nouvel épisode avec vos nouvelles bêtises bande de fous évidemment je précise ne faites pas de pierres bêtises surtout quand c'est illégal non ne faites pas ça brûler des granges ça suffit maintenant coucher avec son cousin bon à la limite je rigole oh là là vous êtes con commentez votre pierre bêtise en commentaire de cette vidéo comme ça vous pouvez aller vous détendre dans les commentaires vous regardez les pires bêtises des gens vous vous inspirez vous ne vous inspirez pas ne n'écoutez pas vous jugez à votre tour les gens etc on crée un espace totalement libre avec la communauté tout ça ça c'est génial ça j'aime bien n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner parce que ça ça donne une force immense on est bientôt 100.000 100.000 c'est un chiffre aussi gros que mon cul et toujours j'en fais trop salut